et coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing j'ai été contacté par dp club pour pré savoir si j'ai accepté de présenter des produits j'ai accepté donc je vais vous présenter trois produits donc j'ai essayé de prendre un peu dans pointe croix diamant painting voilà donc je vais vous essayer de faire en sorte que vous voyez pas les images toutes fruites voilà mon point de croix j'ai pas sorti de pochette un objet spécial mais ça je vais recevoir d'autres pour je vais les contourner et une toile pour finir la collection de ma fille bon j'ai pas sorti de pochette pour mon point de croix c'est pas grave je sortirai après bon on va commencer par le petit objet spécial après on va faire la toile en point en diamant painting et on finira par le point alors j'ai pris un ils appellent ça des dessous de verre et ils les ont des tournées alors c'est mickey parmi et les ont des tournées on peut les trouver sous forme de princesse ariel de la vestige et tout ça moi j'ai pris c'est pas cendrillon qui a la robe jaune c'est plus c'est qui c'est la belle et la bête voilà j'ai pris celui ci donc moi c'est pas vraiment moi je vais pas m'en servir en dessous de verre je vais encore venir les accrocher au lit superposé de mes filles donc là je veux ça va pas être compliqué j'ai deux couleurs du jaune et du noir donc ça va être quelque chose de rapide rapide et simple à faire donc l'homme a le tout le kit de base la barquette le pain de colle et le stylet et on a les deux couleurs mais alors malgré qu'on a que deux couleurs et nous ont mis ça en sachet dans un petit sachet plastique je vais pas les sortir on voit que on a du noir et le jaune alors le noir est en diamant normal et le jaune est en diamant cristal donc voilà donc c'est en bois c'est assez fin ça va être assez rapide à faire on va regarder les symboles vous voyez on les voit nickel et à l'opercule c'est vrai qu'il était et ça colle très bien parce que là ça tombe pas c'est mon doigt qui reste accroché voyez ça va vraiment être sympa donc comme d'habitude je pense qu'on le fera ensemble je pense qu'on le fera ensemble mais comme ça ça vous aurez la revue direct le prix de ceux ils disent que c'est un dessous de verre mais moi je vais pas m'en servir en dessous de verre moi j'aime bien détourner les choses 3 euros 75 c'est vrai que j'aime bien détourner les choses je vais chercher mon maître on va le mesurer alors si je prends du plus haut donc la pointe de la couronne on va dire ça fait 8,7 oui et si je prends bas de l'oreille à l'oreille et après on va regarder du des épaules on va dire ouais ça fait pareil ça fait 9,9 et de la robe là à la robe ça fait 8 donc ça fait déjà un beau petit truc ça fait déjà un petit truc assez sympa donc hop moi j'en ai j'en ai pris d'autres mais je vais les détourner de la même façon c'est pour ça que moi je me assez ça peut être bien en dessous de verre et ça j'ai bien regardé attention quand j'ai vu dessous de verre je me suis douté qu'il y aurait qu'un côté à diamanté mais alors pour le détourner ça est encore plus simple voilà donc voilà pour ce petit dessous de verre on va dire et moi après je vous referai une vidéo quand j'aurai reçu tout ce que je veux je vous ferai une vidéo de voir comment j'ai détourné la chose ensuite on va passer à la toile et là j'ai c'est la collection pour ma fille la plus grande donc la toile je vous le dis tout de suite le prix illustration chat 7 euros 33 donc c'est une 40 sur 40 et là voilà là c'est détourné qu'est ce qu'il y a en dessous ah bah c'est tout quittent c'est non chercher qu'est ce qu'il y avait en dessous voilà donc vous la voyez voyez elle est trop belle elle est trop trop belle à baïens stress stress qui se balade voyez elle est vraiment trop trop belle j'adore en ma fille elle l'a vu comme ça je vais lui faire montrer après ouais la toile est composée de 22 couleurs donc on a 22 références c'est des diamants ronds j'ai eu un doute là pendant un petit moment et regarder des symboles on les voit c'est nickel comme d'habitude les couleurs imprimées en noir dans les couleurs claires imprimées en blanc dans les couleurs foncées mais là j'ai même pas de deux symboles imprimées en blanc tout est imprimé en noir donc voilà donc avec trop trop belle donc on a le tout le kit comme d'habitude de styler la barquette et le petit pain de colle trop belle ah ouais elle est trop classe et puis les diamants sont rangés en sachets zippés donc ça voudrait dire que là je pourrais juste à commencer la quadrillée comme d'habitude que j'aime bien qu'à payer ça colle en sa niveau symbole on n'a que des lettres en majuscules on n'a pas de symbole pas de symbole ressemblant c'est un l'impression est niqué quand il peut bien je la sens d'un lade de mes doigts voilà on va regarder les couleurs ensemble mais déjà quand je vois les couleurs sur la toile je la trouve juste trop belle les couleurs là je vais avoir du gris je vais avoir du orange un petit peu de rose pour les coussinets de ses pattes du violet du violet ou du rose clair je vais avoir des beaux bleus pour faire le fond le ciel avant je vais me régaler je vais me régaler ah j'ai des sachets des strass alors est-ce que j'ai des sachets qui sont mal fermés ce que possible est ce qui peut arriver ça fait déjà arrivé à moi même tu n'as pas de raison donc là on va avoir du orange pour mettre dans l'orange voilà on va voir du jaune orangé bas c'est pareil c'est pour mettre dans la petite orange c'est une orange qui va sur la tête c'est plus je pensais que c'était une comme il sait bien les cerises des pommes et non c'est on a l'assemblée à classer et là on a celui avec la pomme on a du bleu j'essaye de remettre au fur et à mesure dans mon sachet sans trop faire de bruit on a du vert foncé alors là par contre le 11 11 w w oh ah il va dans la feuille ok qu'est ce qu'il est beau ce bleu 21 en 21 ça va être dans le fond du a exactement je vais avoir tout ça va ah ouais ça va être trop beau ça va être génial on a encore du bleu moi je vous prends les sachets un peu dans le désordre je vous l'accord on part sur du bleu mais c'est pas grave l'important c'est que vous voyez les couleurs encore un bleu un bleu très très pâle on a l'impression que c'est blanc tellement il est pâle 18 18 il va être là par là un petit peu par un petit peu au niveau du visage et dont on a du vert on a du bleu foncé du rose un rose pâle c'est couleur chair un vert foncé on va avoir encore du bleu ça va ça va trop joli les couleurs qu'est ce que vous en pensez qu'en pensez vous encore du bleu du vert les couleurs ça va être top 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 du violet du gris foncé bah oui c'est pour le chat du gris clair un autre gris donc voyez on a déjà trois tons différents de gris pour le chat ça va être trop beau alors ça c'est pas c'est une toile qui va être accrochée dans la chambre ça cette collection là celle d'office du violet ouais c'est vraiment top moi franchement j'adore j'ai ma petite étiquette après je mets toujours une petite étiquette scotchée pour aller clair au marqueur mais j'ai trop peur que ça s'efface en fait à chaque fois ouais elle est trop trop belle donc 40 40 c'est bord à bord blanc inclus on va regarder combien ça fait je vais partir du bord de l'image au bord de l'image mais là comme on voit que c'est vraiment un carré si je le prends le pas le bon sens non c'est ça ouais ça fait 34 34 8 donc c'est pas du 40 40 ans vous voyez 35 on va dire 35 sur 35 ça représente plutôt pas mal tout ça moi j'ai envie de dire j'adore 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 ouais j'adore mais il faut pas je craque parce que j'ai d'autres projets à finir que je voudrais vous montrer et les revues je vais essayer de vous faire deux produits par deux produits parce que ou un par un je sais pas je le vois et on va passer à la toile 33 donc celle ci celle ci va l'être va sera encadré une fois faite et ce sera pour mon fils qui est fan de manga donc c'est une toile one piece en 117 et 40 sur 50 au prix de 9 euros 21 voilà donc on va regarder la toile ensemble et puis je la rangerai moi après mon côté dans ma petite pochette comme d'habitude parce que là je l'ai pas mis sous la main ah non je vais aller chercher une de ce pas parce que c'est vraiment à portée de main voilà voyez c'était pas loin donc on va regarder cette petite poêle cette petite poêle alors je veux dire mon fils j'ai reçu ta poêle mais ce que j'ai oublié de te dire parce que avant de choisir avant d'envoyer le lien à la personne qui est rentré en contact avec moi j'ai demandé à mon fils je suis pas manga j'y connais rien j'aime pas mais là les couleurs m'ont plu voilà et c'est pour mon fils donc que j'aime que j'aime pas voilà à partir du moment que lui il aime bien moi ça me fera toujours plaisir d'y faire mais là les couleurs m'ont sauté aux yeux donc je lui ai dit avant de valider avant d'envoyer le lien à la personne qui est rentré en contact avec moi je vais demander s'il aimait bien bah déjà où elle est belle et quand j'ai reçu j'ai reçu la toile d'ailleurs j'ai oublié de te préciser c'est toi qui l'a fait regardez m'a dit ah non si maintenant c'est moi qui vais la faire hop je suis en train de déplier ma petite poêle voilà alors le kit est composé comme d'habitude donc on a la petite image pour nous montrer la toile on a la petite fiche explicatif voilà qui nous rappelle que notre fil est composé de 6 brins pour 11 on en prend 3 donc là je vais travailler avec 3 brins que pour 14 c'était on en prend 2 voyez il nous réexplique tout comment on possède pour aller chercher le symbole le symbole qu'on voit sur la toile comment on va le rechercher dans le tableau et comment on va la chercher sur la réglette et ainsi de suite comment on la lave comment on la repasse comment on va faire les croix on a vraiment toutes les explications possibles on a notre patron alors ça va franchement ça c'est pas confetti il y a quelques zones ici là vraiment mais c'est surtout des blocs donc là je vais la commencer après oui encore une de commencer mais bon elle est composée de 23 couleurs oh ça va dans trois couleurs ouah il y a un jaune ah par contre quand je vois ça c'est pour le fond ça ah bah oui c'est pour mon fond alors mes aiguilles mes aiguilles les aiguilles à valère piqué en haut comme d'habitude la toile la toile elle est quand même rigide mais ça c'est pas grave parce que à force de travailler dessus ça va ça va ça va devenir souple donc j'ai envie de vous dire des symboles on les voit c'est nickel regardez c'est nickel on peut pas faire faire mieux oui c'est possible mais mieux que mieux là franchement on peut pas dire c'est nickel bon c'est vrai que je vais avoir quand même à changer de couleur durant les carrés mais bon il ya des carrés j'ai trois fois rien à faire enfin trois fois rien c'est que la même couleur quand je regarde tout ce qui est jaune tout ce qui est jaune il va être ça va être en 930 mètres donc ça va être un bleu super foncé elle va être trop belle elle va être trop trop belle je crois je vais y aller pour la faire je vais y aller en partie comme ça 1 2 3 4 5 6 7 8 je vais essayer d'y compter de la commune carré en tout et diviser par 3 ou 4 parties puis là c'est pareil je vais compter combien il y en a pour faire travailler en carré pour être pour être bien mais franchement elle est nickel elle est nickel j'adore 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 bon le rendu on va voir on verra le rendu bon on va regarder les couleurs on sait déjà on a les deux aiguilles que je suis mieux replanter en haut on sait que déjà on va avoir une grosse 13 de 939 déjà ça on sait c'est d'office et c'est pour tout le fond tout ce qu'on voit en jaune là tout ce qu'on voit en fond en complet moi c'est ce que j'appelle du complet ça va être en 939 donc 939 c'est un bleu extrêmement foncé on a l'impression que c'est noir après je vais avoir de belles couleurs franchement après je vais avoir de belles belles couleurs voilà donc je vais avoir un rose oui je vais avoir du violet je vais avoir un jaune bien pétant là il est bien fâché un gris du violet du bleu un jaune un peu encore plus pétant que l'autre du violet du rose du rose du violet clair un vieux rose on va partir sur un peu de violet du marron voyez on a encore deux temps de vieux là c'est 939 on en a qu'un on a la tresse qui va venir rattraper la chose un bleu un jaune pâle un violet un bleu pâle un bleu un peu moins pâle du violet un bleu et on repart sur du blanc c'est lequel le blanc 38 65 donc là c'est vraiment on a vraiment de belles couleurs alors je pense que je vais la commencer là de ce pas je pense je vais voir je vais voir je vais voir je vais la commencer puis je vous ferai un blabla blabla dessus hop mais là ouais il faut que je vais la commencer ça va être obligé hop de toute façon puis plus vite que je leur ai fini plus vite que je verrai le rendu et plus vite à pourrait être encadré pour mon fils faudrait que c'est 40 50 40 50 il faudrait que je regarde à action un calme pour lui encadré ah elle est pas surjetée c'est pas grave la surjetée ouais je le ferai quand même parce que j'étais en train de réfléchir je suis en train de me dire elle va être encadre est-ce que ça vaut le coup de la surjetée mais oui je le ferai quand même alors je vais la commencer sans surger si je vois que ça s'effiloche trop là je viendrai surjeter si ça s'effiloche pas sachant que celle-ci sera encadre je vais pas surjeter donc voilà donc voilà mes petits produits de chez dp clubs donc je vous je les remercie très fortement pour la confiance qu'ils ont souhaité me donner moi je vais aller ranger mon petit bazar et commencer tout ça je sais pas si je vais quoi je vais commencer mon point de croix je dis que le dessous de verre on le ferait ensemble ouais je vais commencer par mon point de croix et je vous reprendrai plus tard dans une autre vidéo pour faire le dessous de verre moi je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye